bonjour à tous aujourd'hui nous sommes lundi 30 mars c'est un jour un petit peu particulier parce que j'ai dû changer de classe vous avez vu c'est pas comme d'habitude mais je vais quand même vous proposer du travail même si je sais c'est lundi on devrait avoir chorale et je ne peux pas vous proposer de vous faire la chorale donc ce que vous pouvez faire c'est regarder la chorale de la dernière fois puisqu'on travaille souvent les mêmes chansons et puis recommencer à vous entraîner à bien chanter ensemble grébouille la grenouille à bien chanter sing 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 et la prochaine fois j'essaierai de vous mettre de nouvelles chansons à la chorale aujourd'hui je vais vous proposer des activités différentes selon si vous êtes petit moyen ou grand pour les petits et les moyens je vais vous demander de faire une petite chasse aux formes à la maison on va chercher des objets qui sont ronds des objets qui sont carrés et si on y arrive des objets en forme de triangle et d'hexagone ça ça va être super dur moi je n'ai pas trouvé d'objets de triangle et d'hexagone chez moi mais peut-être que vous vous pouvez y arriver je vous montre tout de suite comment vous pouvez faire à la maison et la photo que vous pourrez m'envoyer de votre travail pour le travail sur les formes je choisis de commencer mon travail par les ronds je trouve des objets ronds à ma maison je les mets sur la feuille et après avec mon stylo je fais le contour de mes ronds j'ai qu'une seule main c'est pas très pratique parce que l'autre main est entière en train de tenir mon téléphone qui fait les vidéos voilà oui c'est pas très très joli vous pourrez peut-être réussir à faire un peu mieux tous les objets que vous trouvez vous faites des ronds et vous essayez de faire des ronds de taille différente quand vous avez fini votre feuille avec les ronds vous pouvez essayer de faire une feuille avec les objets de forme carré que vous trouvez si vous avez fini avec les carrés vous pouvez voir si vous trouvez des triangles dans votre maison peut-être que dans votre boîte à jouets vous trouverez des triangles et si vous vous sentez encore la force et que vous avez envie vous pourrez essayer avec les hexagones je vous rappelle les hexagones ça une forme comme celle que je suis en train de dessiner ensuite j'ai du travail à vous proposer qui va se faire sur tablette ou sur ordinateur j'aime pas trop vous donner du travail sur tablette ou sur ordinateur parce que je pense que vous y passez souvent assez de temps et que c'est bien de faire du travail loin des écrans mais si on fait juste un peu d'écran dans la journée ça peut être bien aussi alors je vais proposer à vos parents de vous mettre sur une petite application qui permet de travailler les chiffres les petits chiffres et après de 1 à 5 pour les moyens et pour les plus grands une application de casse tête vous savez dans la classe on a un petit coin où j'ai mis tous les casse tête il ya le jeu des cochons on a aussi le jeu avec les camions et je vous dis il ya des questions et c'est compliqué on se casse la tête on apprend à chercher 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 et chercher il y a un jeu que j'ai trouvé sur ordinateur qui ressemble à un casse tête qui s'appelle embouteillage je vais vous montrer juste après et puis pour les champions des sons ceux qui connaissent déjà très très bien le son que font les lettres le a o i eu je vous donne un petit exercice d'écriture le lien va être tout en bas tout en bas des commentaires vous demandez bien à papa et maman de regarder les commentaires de cliquer là où s'écrit plus et vous aurez le lien vers ce petit exercice voilà déjà de quoi bien vous occuper je ne sais pas si je pourrais vous raconter l'histoire ce soir parce que je n'ai pas de livre là où je suis aujourd'hui mais j'ai une superbe surprise pour vous Elio s'est entraîné à lire notre histoire des trois petits cochons et grâce à sa maman il a enregistré la lecture qu'il en fait et c'est lui qui vous offre son histoire et pour ceux qui voudraient avoir une deuxième version des trois petits cochons je vous mets en plus derrière un petit film des trois petits cochons que je trouve très bien bonne journée à bientôt pour le jeu de la caisse voici les explications le jeu je commence comme ça on clique sur la flèche et on doit choisir le niveau je commence par le premier niveau le plus facile l'objectif c'est de faire sortir la caisse jaune de l'écran pour commencer le jeu vous montre comment vous y prendre on fait glisser les caisses je glisse la caisse jaune je glisse la bleue vers le haut je glisse la violette à gauche je glisse la bleue et voilà on voit que ma caisse jaune peut aller vers la sortie avec les deux flèches bravo je clique en bas pour essayer le niveau 2 attention c'est plus difficile le jeu ne nous aide plus c'est à nous de réfléchir la caisse jaune il faut que je trouve comment je peux la faire sortir vers la droite alors je fais glisser les autres blocs pour essayer de la libérer là je vois que le rouge gêne je baisse la bleue mais c'est encore coincé alors je monte la bleue je bouge la verte je descends la bleue encore et victoire je peux faire sortir la caisse jaune bravo vous allez voir c'est un jeu qui est de plus en plus difficile qui nécessite de vraiment réfléchir et ça c'est très très bien de faire travailler son cerveau comme ça par contre quand on en a déjà fait un petit quart d'heure il est temps de passer à autre chose vous pouvez en faire un petit peu tous les jours bon jeu